Bonjour, bonjour. Je dis, vous cherchez des alliés pour décrire votre troisième mandat là-bas. C'est le constat que je suis en train de faire. Moi, je fais mon direct pour solliciter de l'aide par rapport à une jeune fille dans les problèmes au Maroc. Je vois des commentaires, oui, on est dans la fin du troisième mandat. Aïe, vous voulez que moi, je vienne donner ma position. Si moi, l'impacteuse, je viens donner ma position dans la fin du troisième mandat, c'est du réchauffer. C'est du réchauffer. Parce que moi, j'ai déjà critiqué tout ce qui arrive là. J'ai déjà critiqué, j'ai déjà décrié le comportement de nos dirigeants africains. Aïe, mes vidéos sont sur ma page. Comment on s'accroche au pouvoir? Comment ça dit qu'on ne pense pas au peuple? Tout ça, j'ai déjà crié. Ça dit, j'ai crié, j'ai décrié ça. Mais quand je critique là, qu'est-ce que vous dites? Elle se la pète. Faut venir ici, tu vas venir parler. Mais là-bas, on ne parle pas. Là-bas, est-ce qu'on parle? On ne parle pas. Là-bas, si tu veux parler là, il faut parler du bon côté. C'est la preuve là, les quelques têtes qui se sont levées ou bien que ce soit du côté des artistes ou bien du côté des choses là. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. Donc moi, je ne suis pas là pour faire du réchauffer. Souffrez de ça. Je dis qu'on va arriver dans la journée du 2 novembre ou bien 5 novembre là. Ça va passer ou ça va casser. Tôt ou tard là, quelque chose va se passer. Et nous, on souhaite que le bien. Mais si vous vous attendiez à ce que nous autres, on vienne donner nos positions pour dire que c'est comme ça, c'est que vous vous foutez le doigt dans l'œil. Vous foutez le doigt dans l'œil parce que quand on critique, c'est vous les mêmes là qui dites que tu parles de politique. Moi, je suis venu sur ta page, tu ne parles pas de politique. Mais pourtant, on vous voit abonner sur des pages où on parle de la politique. On vous voit mettre des cœurs là-bas sur des pages où bien des crânes de mort où on parle de la politique. Donc, contentez-vous de ça. Moi, ne venez pas sur ma page pour vous attendre à ce que moi, je donne ma position. Ma position, je l'ai déjà donnée depuis un an, jour pour jour, que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai toujours critiqué l'État de l'Afrique. J'ai toujours critiqué comment ce peuple-là est baïonné. Comment on essaie de manipuler ce peuple-là à notre guise. Ça dit qu'on ne met pas la démocratie en avant. Donc, tu ne viens pas sur ma page pour venir me dire que non. Telle personne a critiqué. Mais ma part d'injure, là, il y a déjà eu ça sur les réseaux sociaux. Ma part d'injure, quand je critique là-bas, et puis vous me dites, oh, elle se la pète. Elle pense que quoi ? Canada là-bas, il y a quoi ? Donc, tu penses que quoi ? Tu as déjà eu ma part d'injure ? Donc, je ne suis pas là pour me mettre en pâtie. Ça n'a qu'à faire. Quand ça se calme là-bas, là, tôt ou tard, ça va se calmer. La population ivoirienne ne va pas mourir au lendemain du 5 novembre. C'est que cette population-là, ce peuple ivoirien-là, va rester toujours debout. Mais si vous vous attendez à ce que moi, l'enfant d'autrui, j'ai bien dit que, oh, c'est comme ça, c'est comme ci. Je ne vous donne pas ce plaisir-là. Ce plaisir-là, vous ne l'aurez pas. Restez dans vos mentalités là-bas. Restez là-bas quand tout ça va passer là. Et puis, nous, on va venir là-bas. Dans tous les cas, on va venir là-bas quand ça va passer. Attends, je bois mon eau. Mon eau est un peu fraîche là. On va venir là-bas. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Moi, l'impacteuse, j'ai déjà donné ma position sur le troisième mandat depuis un an que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, comme je ne fais pas du réchauffé, je vous dis ciao. Bon dimanche.